Bonjour à tous. Alors du coup on va commencer maintenant. Je me présente, je m'appelle Lucien, je travaille dans une coopérative informatique qui se nomme HBank. On est basé sur Lyon et nous on va faire tout ce qui est accompagnement client de la définition de ses besoins jusqu'à la mise en place du service sur les serveurs et on va s'occuper de sa maintenance. Du coup on se veut prestataire unique. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce qu'est notre coopérative. Je vous présente Hugo qui m'accompagne et on est collègue. Du coup aujourd'hui on est venu pour vous parler de ColdCMS, un outil qu'on a développé cet été ensemble qui est encore à l'état embryonnaire mais qui est fonctionnel. Et donc on va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et les détails de ce que tout ça implique. Donc dans un premier temps on va vous parler de l'éco-conception, le concept de l'éco-conception, les enjeux de l'éco-conception et tous les enjeux écologiques et environnementaux qui nous ont amené à réfléchir à cette solution, à la mettre en place. Ensuite je vais vous parler des technologies utilisées pour développer l'outil, enfin pour développer le service. Et on va vous parler aussi des optimisations qu'on a effectuées, donc un peu plus dans le détail. Donc là on va vous parler surtout des statiques, c'est ce sur quoi on a travaillé. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est quand je dis des statiques ? Tout le monde voit de quoi je parle ou pas ? Vous pouvez lever la main les gens qui ne voient pas. Donc, super. Les statiques c'est tout ce qui va être des fichiers qui ne bougent pas. Par exemple du CSS ou du JavaScript. Ça va être géré dans un dossier et ça n'est pas censé bouger. On est juste censé s'en servir comme ressource. Et ensuite, on va vous exposer des tests benchmark qu'on a effectués pour qualifier un petit peu notre produit et voir un petit peu la différence qu'il y a entre ce qu'on a développé et un site plus classique en termes de performance. Donc les tests benchmark c'est tout simplement évaluer les différentes performances entre des services similaires pour faire des comparaisons et savoir quels sont les gains pour chaque. Donc, l'éco-conception. C'est une notion qui est venue il y a quelques années en France. Ça a été introduit par Green IT. C'est une association qui met énormément en avant tout ce qui est écologie dans l'informatique et écologie dans, de manière plus générale, les services numériques, donc dans son ensemble. Ils vont faire beaucoup de prévention. Ils vont aussi faire de l'accompagnement pour former les gens à l'éco-conception, pour concevoir de manière plus écologique un outil. en essayant de penser optimisation. Les enjeux de tout ça, de l'éco-conception et de tout ce qui va être environnemental en soi, c'est qu'il y a eu pas mal de mouvements ces dernières années en informatique et notamment, les pages web, en termes de poids, elles ont un peu explosé. Dans les années 90, une page web, ça pesait entre 200 et 300k, pas plus. Aujourd'hui, la moyenne, c'est plutôt 2 mégas. Donc, du coup, il y a eu un gros boom. Et, de mémoire, une page web de 2 mégas, c'est le même poids que le jeu Doom. Du coup, c'est vraiment gros. Et nous, ce sur quoi on s'est concentrés, et là où on a vu des problèmes aussi, c'est sur tout ce qui va être web, et notamment gestionnaire de contenu. C'est des choses qui sont très, très utilisées en majorité sur le web. Et ces gestionnaires de contenu sont énormes, génèrent des pages énormes et avec beaucoup de requêtes en base de données. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait peut-être un peu revoir tout ça et reprendre de zéro pour faire quelque chose d'un peu mieux. Du coup, on a essayé de faire un outil pour casser un petit peu cette tendance-là de toujours faire plus gros et plus lourd pour pas grand-chose. Donc, on a lancé ce projet qui s'appelle CodeCMS, qui est un projet libre que vous pouvez utiliser librement, donc aller à cette adresse-là et vous pouvez le cloner, le tester. Donc, on va vous présenter ça. Donc, les technos utilisés dans ce projet, c'est Django, qui est un framework web que vous devez tous connaître, j'imagine. Ça permet de créer des API ou créer des pages web classiques avec un ORM très bien fait, etc. Et par-dessus ça, on a Wagtail. Donc, Wagtail, c'est un CMS, c'est le CMS Django avec le plus de stars sur GitHub. Donc, c'est un CMS qui est très connu. En gros, c'est... Donc, CMS, c'est Content Management System. Donc, ça permet d'éditer des pages web facilement par quelqu'un qui n'est pas... qui ne connaît pas l'informatique. Donc, tu as une interface, tu remplis ton texte et hop, ton site se met à jour. Et le troisième projet, c'est Bacri. Donc, c'est inspiré de Django Bacri, qui est en fait un projet qui, à partir de vues Django, génère des pages HTML statiques. Donc, ce que disait Lucien tout à l'heure, c'est qu'une page HTML statique, c'est quelque chose qui ne varie pas dans le temps. C'est un fichier qui est posé sur ton serveur et qui ne va pas bouger. Donc, c'est facile à rendre pour un serveur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que toutes les pages qui sont sur notre site vont être rendues statiquement par Nginx, ce qu'on va voir après. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie une page dans l'interface admin, on va régénérer ce fichier HTML de manière à ce qu'il soit accessible par les clients. Et ce qui fait qu'on a juste un accès à la base de données, c'est au moment de la génération de ce fichier-là, et pas à chaque fois qu'un client demande la page. Et donc, tout ça, ça nous permet d'avoir des pages légères. Donc oui, ces pages-là HTML sont servies par Nginx, qui est un serveur web qui a été testé, retesté, et qui est très, très performant. Donc, une fois qu'on a toutes ces pages statiques qui sont servies efficacement par Nginx, on a essayé d'aller un peu plus loin encore, parce que là, on a limité tous les accès côté serveur, le piton de Django s'exécute qu'une seule fois à la génération de la page, les requêtes à la DB ou à Redis ou je ne sais quoi sont effectuées qu'une seule fois, mais on a essayé aussi de réduire tous les trafics entre le client et le serveur en réduisant au maximum la taille des pages qui sont transférées. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est réduire le CSS. Vous avez tous entendu parler de ça, c'est la minification CSS. Donc, ce que ça fait, c'est que ça prend un CSS qui est lisible par un humain, par un programmeur, et ça le réduit, ça enlève tout ce qui est tout ce qui est retour à la ligne, tout ça. Donc, c'est pas mal, ça donne des bonnes perfs, déjà, mais on peut faire mieux. On peut utiliser ce qu'on appelle Clean CSS. Donc, Clean CSS, c'est un outil qui permet de réduire la taille du CSS. Donc, par exemple, là, on a deux balises body dans un CSS, deux, pardon, deux blocs body. Et Clean CSS, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever la redondance dans ce code CSS en effectuant une fusion. Voilà, donc là, on a une ou deux lignes de moins. Donc, c'est déjà bien. On réduit pas mal la taille du CSS comme ça, mais on peut faire encore mieux avec un autre outil qui s'appelle Purge CSS. et cette fois, ça va enlever le CSS qui n'est pas utilisé. Donc, le problème, aujourd'hui, dans le web, enfin, un des problèmes, c'est qu'on utilise beaucoup des framework CSS comme Bootstrap, Bulma, ou je sais pas si vous en connaissez d'autres, qui permettent d'appliquer des classes à des balises HTML et de les formater de manière jolie, comme ça. Le problème, c'est qu'on utilise à chaque fois 10% de ce framework et on se retrouve à servir tout ce framework au client, alors que le client, finalement, il a besoin que de ces 10% de ce framework. Donc là, Purge CSS, ce que ça permet de faire, ça permet d'enlever une partie du CSS. Donc là, dans l'exemple, la classe footer n'est pas utilisée dans le HTML. Donc l'outil, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste supprimer cette partie-là du CSS. Donc les résultats pour tous ces fichiers CSS, c'est que pour un fichier purgé, donc oui, nous, on purge le fichier CSS avant de faire un clean parce que ça permet d'abord de réduire la quantité d'informations qu'on a dans le CSS avant de la factoriser. Donc c'est plus efficace, on a testé, c'est plus efficace dans ce sens-là. Donc déjà, un fichier purgé, on arrive à réduire sa taille d'environ 40% et de cette aile-là, en faisant un clean CSS sur ce fichier-là, on réduit encore le fichier de 86%. Et donc, sur notre instance de code CMS à HBANG, le fichier CSS avec notre CSS custom qu'on a rajouté, il fait en tout 26 kilos. Donc c'est plutôt raisonnable. Une autre opération qu'on fait sur les fichiers statiques, c'est la mythification HTML. Donc ça, c'est assez simple, c'est juste, dans un fichier HTML, on a beaucoup d'espaces qui sont inutiles, beaucoup de retours à la ligne, donc en fait, on les enlève tous, et ça permet de réduire de quelques pourcents la taille d'un fichier HTML. Donc c'est assez simple. Et la dernière optimisation qu'on fait, c'est qu'on optimise le JavaScript en n'en mettant pas. Bon, on va passer au benchmark, du coup, je laisse Lucien présenter ça. Merci. Du coup, on a voulu regarder un petit peu, niveau perf, ce que ça donnait, et on a fait des comparaisons. Donc la méthodologie, c'est qu'on a déployé des calls CMS dans des containers. Et ensuite, on a fait varier le déploiement pour chaque. Donc on a fait trois déploiements différents. Et ensuite, après, on a mesuré les perfs avec un outil qui s'appelle AB, c'est Apache Benchmark. Donc c'est l'outil historique pour tester du serveur. Et il y a des options avec Apache Benchmark. Nous, les options qu'on a choisies par défaut, c'est de faire requêter 20 clients en même temps pendant 30 secondes. Et donc, le premier déploiement, c'est classique. C'est comme un déploiement Django, d'une application Django. On va mettre une soquette UWSGI, et puis on va faire parler Nginx à cette soquette qui va pouvoir se brancher avec Python. Et ensuite, on a testé avec AB ce que ça donnait en faisant plein de requêtes sur l'URL rendue par cette config. Ensuite, le deuxième déploiement, là, on n'est pas intervenu sur le Nginx, qu'on a laissé comme celui que vous avez vu juste avant. On est juste intervenu sur la solution Colt-CMS, et on a juste ajouté un système de cache. On a utilisé Wagtail Cache, qui est un module Python pour gérer le cache d'un projet Wagtail. Et ensuite, on a fait un test avec AB. Et là, pour le troisième déploiement, là, on a fait notre déploiement standard, où du coup, notre déploiement standard va utiliser aussi une soquette UWSGI, mais pour ne rendre cette fois que la partie admin, qui va nous permettre aux propriétaires du site Internet d'accéder à une interface pour pouvoir jouer avec son site, travailler sur son contenu, etc. Et donc, à chaque fois qu'il va travailler sur son contenu, ça va régénérer le site rendu pour le client. Et c'est le dossier qui contient ce site généré qui va être rendu directement par Nginx. Et donc, sans passer par deux sockets ou quoi que ce soit. Et donc, pour les résultats, le premier résultat avec UWSGI, on a une moyenne de requêtes à 670 millisecondes en réponse, donc 30 requêtes par seconde. En mettant un système de cache, là, on a un facteur neuf. On fait une requête en 77 millisecondes et donc on a un nombre de requêtes qui monte à 260 requêtes secondes. Et nous, avec notre solution, on arrive à un facteur 2000 avec une requête en 0,33 milliseconde et donc 6000 requêtes par seconde. du coup, on est content. Ça marche. Et donc là, on va vous faire une démo et on va essayer de créer le site de la Picon FR 2020 devant vous pour pouvoir s'en servir l'année prochaine. Et donc, pour ça, pour qu'on puisse générer des instances de notre solution rapidement, on a créé une solution en SAS avec en CYBUL. Bon, c'est pas l'objet de la conf, mais voilà. On a fait ça. Donc, vous pouvez accéder à la création d'instances via try.coldcms.fr. En vous rendant dessus, vous allez avoir, comme vous le voyez, deux champs. Donc, une adresse et le nom de votre sous-domaine qui va être hébergé chez nous. Et donc là, ça vous permet de lancer une instance. Vous avez votre identifiant qui s'affiche. Vous avez reçu aussi un mail avec le récapitulatif de tout ça. Et le lien qui arrive qui va vous permettre d'initialiser votre mot de passe pour accéder à votre interface admin et commencer à jouer avec votre instance. Donc là, on va patienter un petit peu. Et j'espère. Oui. On va voir. Est-ce que ça va pour l'instant ? J'imagine que oui. Il fait des mots ? Ben, j'espère pas. Pour la petite histoire, on déploie ça avec Enspone. Oui. Oui, du coup, pour les déploiements, on isole chaque instance dans un Enspone. Donc les gens qui ne savent pas ce que c'est Enspone, alors en fait, c'est un système de container simple proposé par Systemd. Donc c'est super chouette. Je vous invite à aller voir. Moi, j'aime bien. Et voilà. Il n'y a pas besoin d'installer Docker. C'est déjà là dans la machine. Si vous avez un Linux Systemd, évidemment. Donc voilà, la page. Vous pouvez du coup rentrer votre mot de passe et vous connecter. Donc ça, c'est l'affichage de départ du site web. Et le premier bouton que vous verrez, du coup, ça sera pour l'administrer parce qu'il n'y aura que ça. Et donc ça, c'est à quoi ressemble l'interface pour l'utilisateur, pour le propriétaire du CMS pour qu'il puisse modifier son contenu. Donc là, on est sur la modification de la page d'accueil où on peut donc changer le titre et on peut ajouter une image, par exemple, au carousel ou modifier le carousel existant. C'est ça ? C'est ça ? Et voilà. Et du coup, on ne l'a pas vu, mais l'action qu'a effectuée Hugo pour mettre à jour la page, ça a régénéré du coup le site assez rapidement. Et il n'y a pas besoin de restart Nginx, ni rien du tout. Ça se passe. Voilà, on a fini. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? La question que vous posez, c'est au niveau des tables de l'unification et de l'unification du CSS, est-ce que vous avez comparé ce que ça donnait en termes de trafic, alors pas le fichier généré, mais une fois compressé ? Parce qu'on cherche à optimiser un peu l'utilisation de la compression, c'est peut-être ça. Est-ce que tu as des chiffres, une idée de ce que la compression amène aux différences entre le fichier complet et le fichier utilisé ? Donc la question, c'est de savoir si on a réussi à quantifier l'impact sur la récupération de la feuille de style compressée et minimisée, et de faire du coup une diff entre la récupération d'un CSS pas minifié, pas minimisé, et le nôtre ? Non, on n'a pas ces... On les a ? Oui, oui. Bulma de princesse, par exemple, en minifié, ça fait 200 kg le 3 de même temps. Oui, on a pu, en termes de chiffres, par exemple, Bulma, c'est le framorce sur quoi on s'appuie. Quand on ne l'a pas minifié, il est à 221 cas. Oui, mais avant compression ? Avant compression. En compression, il est à 186 cas. en compression. Donc, ce n'est pas énorme la différence. Alors que nous, du coup, comme on trash pas mal de trucs, après forcément, au plus on va utiliser le framework en ajoutant des composants, de nouveaux composants, au plus le CSS sera gros, mais l'intérêt, c'est qu'il soit optimisé, qu'il n'ait que ce qu'il utilise dedans et pas plus. Oui ? Par rapport à ça, si le côté pur, c'est un projet super intéressant, qu'est-ce qui se passe si demain, je rajoute un bouton et que je dis qu'il y a un jeu de cette passage dans le bouton, est-ce que le CSS, il reste tel qu'elle parce qu'il y a l'eau et l'ouvre côté CMS et il est minifié pour publication, purgé est minifié pour publication, ou est-ce qu'il est fait une fois pour toutes et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va falloir que je modifie mon CSS ? Non, non, c'est vraiment du côté du CMS, il y a tout et si tu crées un nouveau bouton et que tu régénères, il va prendre en compte une nouvelle classe et le rajouter du coup. Ça ne va pas être un souci, ça se régénère totalement. Oui ? Une mise en brouillon ne va pas régénérer forcément le site parce que comme c'est une mise en brouillon, ça ne va pas apparaître pour le client. Donc, on ne va pas le régénérer pour ça et par contre, oui, à la publication, là, il va s'opérer la régénération. Oui, c'est ça. Parce que Wagtail a des hooks pour absolument tous les mouvements qu'ils font côté admin. Et si tu veux régénérer explicitement la page, en fait, là, on a rajouté un petit bouton pour... Voilà. Merci. Et d'ailleurs, dans les améliorations qu'on souhaite faire sur ColtCMS qui nous semble le plus intéressant, c'est de faire un mappage des pages qui seraient impactées par la modification qu'on est en train d'effectuer actuellement. De manière à ce que ce ne soit pas l'entièreté du site qui se régénère à chaque fois, mais seulement les pages qu'il faut. Mais bon, ça, c'est un travail un peu plus gros et plus conséquent. Mais c'est en cours, on y pense. Merci. Oui. Vous avez un exemple un site avancé ? On a le nôtre. On a celui de HBANG où, du coup, on a pu faire un peu plus de pages et mettre un petit peu de contenu où, là, on a, du coup, des exemples d'articles. Voilà. Une page type blog avec des tags. Une page FAQ. Voilà. C'est un mess classique. Oui. Merci à tous. Merci à tous.